Hello, hello mes food lovers, bienvenue sur ma chaîne Bainia Cuisine. Aujourd'hui j'ai une recette délicieuse et spéciale pour toi, c'est le tchep yap. Donc c'est le tchep à la viande de mouton. C'est assez facile à faire, mais il faut quand même respecter certaines étapes. Et ça, c'est le plat parfait pour toi si tu reçois pendant sa période des fêtes. La première étape, ça va être la cuisson de la viande de mouton. Et ensuite, on va passer à la petite sauce d'accompagnement. Donc là ici, j'ai de la bonne viande de mouton, bien frais. Et puis ici, j'ai deux oignons que j'ai coupés en dés. Ensuite, il y a la marinade. C'est ça le secret de la recette. C'est un mélange d'ail, de poivron, de ciboulette, de gingembre, de persil. Et je vais vous mettre le lien pour voir la recette de la marinade sur ma page. Donc, on va commencer avec la viande. On va commencer par frire la viande. Je rajoute un peu d'huile dans la casserole. Et ensuite, on va faire revenir les morceaux de... Donc là, je retourne les morceaux pour les faire frire sur tous les côtés. Donc, n'hésitez pas vraiment de faire de récemment comme il faut. Donc, vous voyez, maintenant, la viande est bien intéressante. Ce qu'on va faire, c'est d'ajouter les oignons coupés en dés. Donc, je disais tantôt que c'était deux oignons. Après environ cinq minutes de cuisson de l'oignon, on va ajouter la marinade. Donc, cette marinade, comme je vous le disais tantôt, je vais mettre le lien dans la description. Donc, cliquez juste dans la description et puis vous allez voir le lien de la vidéo pour pouvoir voir la recette du mucus. Ensuite, je vais ajouter deux feuilles de laurier et puis deux cuillères à soupe de sauce soja. Donc, vous mélangez bien et puis vous laissez vraiment ramollir les oignons pour que ça puisse être très bien caramélisé. Donc, voilà, les oignons se sont bien ramollis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter l'eau. Donc, je vais ajouter de l'eau de telle que ça va couvrir la viande. On va laisser bouillir pendant un bout de temps et puis on va assaisonner. Là, j'ai mon riz. Vous pouvez passer le riz à la vapeur à dans une couscoussière ou bien mettre ça au micro-ondes. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est de mettre ça au micro-ondes pendant, je pense, cinq minutes ou plus, dépendamment de la force du micro-ondes. Donc, j'ai bien lavé le riz. Et puis, maintenant, on va couvrir. Je vais faire un peu d'espace pour que le riz qui se trouve à la base puisse aussi être cuit. Donc, là, maintenant, je vais faire mes avec du papier film. Et puis, on va passer ça à la vapeur pendant le temps nécessaire. Finalement, j'ai mis à la vapeur pour cinq minutes. Attention, c'est très, très chaud. Il faut faire très attention pour ne pas se grouper. Donc, voilà. Comme vous voyez, le riz, il n'est pas cuit. Disons, il est à mi-cuisson. Donc, voilà. Entre-temps, j'avais aussi ajouté du piment. Et puis, la viande est bien cuite maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever des plus réservés de côté. Alors, voici l'étape ultime. On va ajouter le riz. Donc, là, je vais faire la petite sauce qui va un peu agrémenter tout ça. Donc, on met un peu d'huile dans une casserole. Et puis, on va ajouter les éléments de soupe en deux. Donc, on l'est sué comme quelques minutes, deux minutes environ. Donc, là, je vais ajouter une cuillère à soupe, disons, de moutarde. Et une cuillère aussi de macosmecos. Et là, je vais ajouter du pavon. Ça va être trois couleurs de pavon. Du vert, du rouge et du jaune. Donc, ajoutez ce que vous avez. Donc, ça, c'est vraiment rapide à faire. C'est le mélange de tout, vraiment. Je vais aussi ajouter des petits oignons fermentés. Donc, ce sont ces petits oignons-là. Donc, on ajoute juste un tout petit peu. Ensuite, on a aussi de la macédoine. Donc, je vais ajouter aussi un peu de macédoine. Et des oignons. On mélange tout ça ensemble. Donc, je ne vais pas cuire ça pendant trop longtemps. Parce qu'on veut garder comme un humain le côté un peu croustillant. Donc, là, maintenant, je vais ajouter les épices pour pouvoir agrémitter et assaisonner cette sauce-là. Donc, je vais ajouter un petit bouillon de légumes. Ce que vous pouvez faire ici, c'est de prendre un peu de la sauce. Je savais, avant de le faire, je vais prendre un peu de la sauce et puis en rajouter. Mais, je ne vais pas faire ça. Et puis, là, j'ai ajouté un peu de piment de thayenne. Alors, voilà. Notre repas est prêt. Le riz est prêt. On a la viande ici qui est toute belle. Du citron, des oeufs, un peu de tomate et la sauce aussi. Donc, maintenant, je vais faire le dressage. L'excitation de mettre les ingrédients. Oh my God, j'adore ça vraiment. Donc, le riz. On commence par mettre le riz. Et ensuite, on va mettre les morceaux de viande. Donc, là, maintenant, je vais ajouter la sauce autour. Donc, le sauce par-ci, par-là. Mais, pendant qu'on y est, si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour pouvoir voir mes recettes à venir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bye bye. De la manière que ça a l'air bon, c'est vraiment bon de cette manière. En tout cas, si vous essayez, vous allez l'adorer. Donc, j'ajoute le piment. Quand même, hein. Et voilà. Voilà.